Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le président du président adressé à son homologue vénézuélien. Les préparatifs du sommet du forum des pays exportateurs de gaz, la chaîne 3 convient des experts en question énergétique autour de la géopolitique mondiale du gaz. Réunion du conseil de sécurité de l'ONU, le projet de résolution déposé par l'Algérie appelant un cessez-le-feu immédiat à Razay Soumyovat. L'Algérie est représentée par une équipe juridique à la Cour de justice internationale où les audiences publiques se poursuivent autour des pratiques de l'occupation dans les territoires palestiniens. Madame, Monsieur, bonjour. Le citoyen au cœur des priorités de l'administration publique, un impératif dans la construction d'un état moderne. Le président de la République l'a souligné ce matin dans un message à l'occasion d'un sémilaire national sur le médiateur de la République. L'administration doit se départir des anciennes pratiques, a insisté le président dans la lettre lue en son nom par le médiateur Majid Amour. Nous avons avec nous en direct Hanen Seysi. Que retient-on justement du message du chef de l'État ? Alors, Nélimane, il faut savoir que c'est un message qui se veut surtout un appel au renforcement et à la consolidation des efforts de tous les acteurs des institutions de l'État. Le service public doit être et rester au cœur de tous les efforts et les initiatives adoptées dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, relève le président de la République, qui réitère l'impératif de placer le citoyen au centre des priorités. C'est là un engagement politique envers les citoyens et les citoyennes, certes, mais qui incombe également l'ensemble des responsables et des institutions, ajoute le président. Un engagement qui s'est illustré à travers les multiples chantiers de réformes engagées, à commencer par l'éradication des pratiques bureaucratiques qui ont durant des années exacerbé le citoyen, relève le président. La dignité du citoyen n'est pas un slogan, mais une politique de construction du pays à rendre effective à travers une approche de bonne gouvernance. La levée des entraves, la prise en charge des préoccupations des Algériens, l'amélioration de son quotidien notamment, relève le président encore une fois. En ce sens, le chef de l'État appelle à plus d'initiatives, à se rapprocher davantage du citoyen. Le travail de l'instance du médiateur de la République a démontré l'impératif d'une plus grande coordination entre les différents secteurs en vue d'améliorer ce service public, ajoute le président. Dans ce sens, le gouvernement est appelé à rendre les directives et les démarches adoptées plus effectives et les mécanismes mis en place, notamment les organes consultatifs et la politique de numérisation. Autant d'outils que rappelle le président de la République dans son message qui vise à la facilitation et la prise en charge des attentes des Algériens. Le président Al-Majid Boune réitère encore une fois l'impératif d'adopter une approche administrative moderne nourrie de sens, de responsabilité et dans le respect de l'éthique dans le cadre d'un service public garant des droits du citoyen à lui-même. Et justement, quatre années depuis la mise en place de cette instance, le médiateur de la République, quel bilan pourrait-on faire ? Eh bien, un bilan très évocateur. Plus de 411 000 citoyens reçus à travers l'ensemble des démembrements et les délégués du médiateur sur le territoire national. Plus de 159 000 requêtes enregistrées entre 2020 et 2023. 80% de ces requêtes ont été prises en charge. A noter aussi cette plateforme électronique, Al-Oasit, mise à la disposition des citoyens pour émettre leur doléance à distance. Voilà en somme ce qui en ressort de ce colloque, Nelly Manouali. Un colloque qui enregistre la participation non seulement des représentants du médiateur de la République, mais l'ensemble des organes consultatifs et les représentants du gouvernement. Et également aussi les Wallis à travers les 58 wilayas qui participent à ce colloque par visioconférence. En direct de l'école nationale d'administration Hanen, c'est ici qui couvre pour la chaîne 3 ce séminaire national sur le médiateur de la République. Chargé par le président de la République, le ministre de l'énergie et des mines effectue une visite de travail au Venezuela. Le ministre a été reçu à Caracas par le président vénézuélien Nicolas Maduro, auquel il a remis un message écrit du chef de l'État, Abdelmajid Boune. Mohamed d'Arkab a exposé à l'occasion les dispositions prises en vue du sommet du forum des pays exportateurs de gaz prévu dans moins de 10 jours à Alger. En perspective justement de ce rendez-vous, la chaîne 3 de la radio algérienne a organisé ce matin un forum avec la participation notamment d'éminents experts en énergie. Les enjeux ont été longuement évoqués, Sofia Boukarcha. Un sommet dans un contexte géopolitique et énergétique en pleine mutation. Les enjeux sont de taille, des recommandations importantes sont attendues et cela au regard du statut souverain de l'Algérie. Lara Chegrouche, expert international en énergie. C'est un forum et un moment exceptionnel. Il est exceptionnel parce que ce forum et cette réunion à Alger arrivent à un moment en quelque sorte de maturité. N'oublions pas qu'il y a déjà une dizaine d'années, de consultations, d'approches, de contacts. Et il faut que cette institution consultative débouche sur quelque chose d'important. Et si elle débouche sur quelque chose d'important à Alger, c'est également en raison de l'importance d'Alger. Alger est un pays connu par la médiation, connu par le dialogue, le rapprochement des États et surtout le premier pays qui a une expérience exceptionnelle dans le domaine du gaz. Un forum consultatif. Le rendez-vous reste décisif. Le gaz sera défendu dans un rapport gagnant-gagnant, notamment au vu de la situation dans le monde actuellement. Saïd Baroul, expert international en énergie. Ce qui diffère le forum précédent, c'est qu'il y a des guerres partout. Il y a des guerres en Ukraine, il y a des membres en Palestine, etc. Le gaz est sensible à cette situation, notamment pour ce qui est des livraisons ou des blocages au niveau de la mer Rouge. Le forum, dans son agenda, doit absolument en discuter. Très important, c'est le plan conjoncturel. C'est un forum connu par son statut qui consiste à défendre d'abord le gaz naturel en tant que ressources d'énergie pro-arbre d'avenir, défendre la souveraineté des États membres. Le forum, il va parler aussi bien des consommateurs que des producteurs. C'est un forum gagnant-gagnant. Ce n'est pas encore une OPEP de gaz. Les enjeux de ce septième sommet sont importants, surtout que la demande du gaz est appelée à augmenter, notamment celle du GNL qui d'ici 2050 atteindra les 58% selon les experts. Réunion au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi sur la situation à Raza. Le projet de résolution déposé par l'Algérie appelant un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave sera soumis au vote. L'Algérie qui, avec son équipe juridique, participe aux audiences publiques de la Cour internationale de justice. Des audiences consacrées à la demande d'avis consultatifs sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'antité sioniste dans les territoires palestiniens. Comment se déroule la procédure ? On écoute Ibrahim Akkan, analyste politique et spécialiste du droit international, contacté par Arabé Aslimani. Les règles du droit international, il faut l'entendre au sens le plus large. Ce n'est pas seulement le droit international qui est dans les traités, c'est la coutume internationale, c'est les principes qui ont été dégagés par les autres décisions de la Cour internationale de justice. C'est tout un ensemble de règles qui vont être appliquées à cette situation du peuple palestinien. Cette Cour peut recevoir des plaintes, mais elle peut aussi donner des avis consultatifs qui vont être des règles qui vont permettre aux États d'orienter leurs actions. La Cour a été interpellée au sujet d'une affaire de génocide. Elle va traiter le cas de génocide. Récemment, l'Afrique du Sud a encore écrit à la Cour pour attirer son attention sur ce que Israël est en train de commettre à Rafa. En ce qui concerne à présent les mesures conservatoires de la Cour internationale de justice qui avaient été prises, elles comportent une forte symbolique, explique Ibrahim Akan. Comment les Palestiniens subissent la colonisation, les pratiques assimilables à l'apartheid qui avaient été soulignées lors de la première séance ? Parce que la Cour va prendre une décision. Peut-être que cette décision ne sera pas appliquée par Israël. Mais cette décision sera un jugement qui a été rendu. Il y a aussi la victoire morale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu entre le Nord et le Sud, c'est que le Nord voulait imposer une certaine morale qui est basée sur des pratiques anciennes. Or, cette morale-là, avec ce qui se passe en Palestine, avec ce qu'Israël est en train de commettre, met en jeu totalement la morale. En Occident, tout le monde s'oppose aux pratiques israéles palestiniennes, les populations de manière générale. L'occupation qui menace de durcir les mesures restrictives et répressives durant Ramadan à Al-Quds. L'analyse du journaliste Mourad Saba, il répond depuis Al-Khalil à Karima Bandour. Cette menace vient d'abord dans le cadre des tentatives de Netanyahou pour ne pas perdre Etmar Bengvir et garder le gouvernement de la droite extrémiste parce que son écroulement veut dire la fin de Netanyahou et son entrée en prison. Et il ne veut pas laisser les Palestiniens des terres de 48 et ceux de la Cisjordanie, y compris Al-Quds, de former un franc uni pour la mosquée à l'Aqsa et empêche toute escalade pour libérer la Palestine et chasser les Juifs sionistes agresseurs de la terre sacrée. L'occupation israélienne qui balaie d'un revers de main. Tout espoir d'un accord de conclusion, d'un accord pour libérer ces prisonniers. La pression augmente sur le gouvernement Netanyahou. Le dossier des détenus sionistes à Gaza est le plus important dossier que détient le mouvement de résistance Hamas. Il y a de grosses pressions sur le cabinet de guerre sioniste pour conclure un accord d'échange. Hier, il y avait des manifestations énormes dans les territoires occupés et les familles des prisonniers sionistes menacent d'empêcher la réunion du conseil de guerre prévu aujourd'hui. Si aucune explication ne leur est donnée à cause de la guerre contre Gaza et qui a échoué selon leurs aveux, il ne reste que la démarche politique. Et ça, c'est dans l'intérêt de Hamas avant l'arrivée du mois sacré de Ramadan où les habitants d'El Quds, de la Cisjordanie et des territoires occupés de 48 risquent l'escalade et cela n'arrange pas l'entité sioniste. Et pour rappel, le président brésilien a rappelé l'ambassadeur de son pays en Israël et a expulsé l'ambassadeur d'Israël au Brésil. Une série de rencontres initiées à travers le pays et par la centrale syndicale. Il s'agit de concertation en vue de la restructuration de l'UGTA. Ce matin, Gherdaya a tenu son sixième congrès sur place Mahfoud Karkar. Lors de son discours devant la présence à l'occasion du sixième congrès de l'UGTA à Gherdaya, le secrétaire général Amar Tarjout a insisté sur l'avantage de la restructuration de l'UGTA à travers les wilayats. Le but, c'est de restructurer les wilayats et remettre un petit peu la légitimité en cours parce qu'il y a un problème de légitimité aujourd'hui dans toutes les structures. Et mon devoir, c'est de rétablir la légitimité des responsables de structures de wilayats comme des fédérations. Parce que c'est la légitimité qui prime. C'est une responsabilité élective. Il faut passer de mandat à mandat. Donc je suis là pour appliquer la réglementation et rétablir la légitimité des structures. À quelques jours de la double célébration du 24 février, une invitation aux travailleurs de s'organiser. Écoutez, les travailleurs, s'ils veulent se prendre en charge, s'ils veulent être respectés, il faut qu'ils se mettent au travail et se mettent aux normes de la réglementation qui est en vigueur. Le sixième congrès de l'EGITIA a été tenu sous un slogan « Solidaires avec la Palestine » de Gherde Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. En prévision du mois de Ramadan, les services du ministère du Commerce, en coordination avec de nombreux producteurs, mettent en place des prix promotionnels, des prix qui sont visibles, notamment sur les marchés de la solidarité, qui ouvriront leurs portes dans quelques jours. Illustration à Sougaras avec Sadr Bouraoui. Cinq marchés commerciaux de proximité seront ouverts à Sougaras en prévision du mois sacré de Ramadan. Deux, au niveau du chef-leu de la Huillère, un marché dans chacune des communes d'eux, Sédratam d'Aroche et Marahna. Ces marchés se donneront en la vente des produits alimentaires à large consommation, à l'exemple de la semoule, du riz et ses dérivés, de la viande rouge et blanche, des fruits et légumes. Tout cela à des prix compétitifs et abordables, à la portée bien sûr de la bourse du citoyen soukharassien. Il va sans dire que ces marchés commerciaux, qui ouvriront 15 jours avant le début du mois de Ramadan, auront pour objectif de protéger le pouvoir d'achat du citoyen, tout en lui préservant la qualité et l'hygiène. Pour ce faire, des réunions de travail organisées par la direction du commerce et de la promotion des exportations de la Huillère, en collaboration avec la direction de la santé, en plus de la direction des affaires religieuses, se sont tenues surtout pour arriver à rassurer le citoyen consommateur de la stabilité de la disponibilité du produit et surtout lutter par tous les moyens contre la spéculation dans toutes ces formes. Et là, la réglementation est claire. Qui fautra, payera et le PRHR de Sogaras ? Et pour stabiliser les prix sur le marché, la régulation des approvisionnements est importante. C'est en ce sens que les centres de stockage sont réalisés. Le point est loué d'avec Amar Daffaire. L'État algérien encourage pleinement l'investissement dans ce créneau. La plateforme logistique Frigomidite est un exemple à citer. Écoutons Toulil Abdelhamid, directeur de la plateforme. La plupart du temps, on stocke des pommes de terre et des dates. Notre rôle est d'acheter, de vendre et d'exporter nos produits agricoles. Le Gmini Idris, investisseur et propriétaire de chambres froides, lui aspire à augmenter les capacités de stockage de son entreprise. Cependant, le manque d'infrastructures de stockage demeure le maillon faible de la chaîne de production Elwet. L'entreposage est une séance à part entière qui nécessite un cadre de formation adéquat. Amar Leifia, enseignant universitaire et ex-directeur d'une institution étatique à vocation entreposage de produits agricoles et agroalimentaires, ne dira plus. La formation des cadres dans ce sens, disait l'ingénieur génie climatique. Asseoir une véritable politique de conservation est une condition sine qua non afin de préserver la pérennité de l'activité agricole dans cette wilayah. Delwet, Amar Dafeur, Pajichin 3. Direction à présent, Oumel Bouaghi. Une rencontre nationale se penche aujourd'hui sur le développement des start-up, comment associer l'université, mais également l'industrie militaire. Notre correspondant sur place, Nassar Benissam. Organisé par l'Université Al-Arab Ben-Mahidi de Mouel Bouaghi et l'Association de la culture et du savoir durable de Khenshla, en collaboration avec la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, un colloque de deux jours sur la complémentarité de l'université et l'armée nationale populaire vers le développement des start-up sous le signe des sources d'idées à la création et à l'innovation. C'est ouvert ce matin à l'Université Al-Arab Ben-Mahidi. Plus de précisions avec le docteur Mazo Stouffer, vice-président du comité scientifique de ce colloque. L'objectif de ce séminaire est de créer cette ouverture de l'université sur le milieu socio-économique, mais notamment sur les institutions, y compris une institution très importante qui est l'armée et les unités de production et l'industrie militaire. Donc à travers l'exposition des différentes unités militaires et des start-up de l'Université d'Oumel Bouaghi, ainsi que des start-up des universités comme TARF, Khenshla, Technopole, Constantine, on cherche à créer ce pont, cette relation solide entre les porteurs d'idées et les institutions afin de booster ces start-up à créer et à concrétiser réellement ces projets. D'Oumel Bouaghi, Nassar Ben-Essam, pour Al-Géchain 3. 16e colloque international sur le rite Malikit. Il a été ouvert ce matin par le ministre des Affaires religieuses à Indefla. Plusieurs pays y participent. La Tunisie est l'invité d'honneur, Rima Rahmani. Le colloque international sur les préceptes et les fondements du rite musulman de Abu Abdullah Malik ibn Anas dans sa 16e édition qui se tient à Indefla depuis 2005. C'est ouvert ce matin avec pour thème, soumis à débat, cette fois-ci, le Waqf. Et nul n'ignore la place qu'a occupée l'institution du Waqf dans le monde musulman en général, dans son économie, sa société, voire sa vie politique et culturelle. Et nul n'ignore non plus quel problème cette importance a posé aux législateurs et réformateurs modernes. Un thème, faut-il le souligner, qui sera donc à l'ordre du jour de ce colloque de trois jours, sous le haut patronage du président de la République, dont le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Et l'internationalité de ce colloque se confirme de plus en plus, puisque cette année, on constate la présence de oulemas, des scientifiques et de chercheurs de haut niveau venus de 14 pays étrangers, en plus des théologiens algériens des différentes universités du pays. Au programme de ce symposium qu'abrite la Maison de la Culture, Emile Abdelkader de Indefla, du 20 au 23 du mois en cours, des conférences-débats et autres rencontres. Indefla, Rimar Menni, Al-Jachan 3. Et en sport, à retenir qu'il y aura cet après-midi le tirage au sort du tour préliminaire de la Cannes de football 2025, ça sera au Caire, en Égypte. Idées 12h50 sur Alger, chaîne 3, fin de ce journal réalisé par Ardouane. Si ainsi, il y avait Ammar à la console technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima.